Ce module traite des orbitales 2s et 3s de l'atome d'hydrogène. Voici la partie radiale de l'orbitale 2s en fonction de la distance entre l'électron et le noyau. Cette fonction est un polynôme fois une fonction exponentielle e-r sur 2a0. La limite de cette fonction pour r qui va à l'infini est 0. Elle présente un nœud, a2a0, cela signifie que la fonction est positive du 0 au nœud, elle change de signe après. Nous allons maintenant construire sa densité de probabilité radiale qui est définie comme r² fois la partie radiale au carré. Elle exprime en probabilité, elle sera positive ou nul. Cette partie du cadran nous n'intéresse pas. Nous n'allons pas faire un vrai étude de fonction, mais regarder quelques astuces pour se rappeler d'un son allure. Nous allons faire les limites pour r qui tend à 0 et pour r qui va à l'infini. Pour r qui va à 0, la densité de probabilité radiale s'ennule. Et puisque la partie radiale contient cet exponentiel avec un exposant négatif, pour r qui tend à l'infini, la densité de probabilité radiale s'ennule aussi. L'orbitale 2s présente un nœud, la densité de probabilité radiale s'ennule au nœud. Elle aura deux maximans, le deuxième est plus grand. La probabilité de trouver l'électron à une distance de 2 à 0 est nulle. Tous les points à une distance de 2 à 0 du proton forment une sphère, qui est une surface nodale. L'électron ne se trouvera jamais à la surface de cette sphère. Mais l'électron peut se trouver soit ici, soit ici. Il est plus probable qu'il se trouve au voisinage du deuxième maximum. Nous allons faire le même travail pour la fonction 3s. La partie radiale est aussi le produit entre un polynôme fois une fonction exponentielle de type e-r sur 3 à 0. La limite pour r qui tend à l'infini sera égale à 0. Cette fonction présente deux nœuds. Donc, elle présente un changement de signe au niveau du premier nœud et un deuxième changement de signe au niveau du deuxième nœud. Nous allons construire sa densité de probabilité radiale. Nous allons faire la limite pour petit r qui tend à 0 et pour petit r qui va à l'infini. Encore une fois, nous allons obtenir 0 et 0. Puisque l'orbitale 3s a deux nœuds, la densité de probabilité radiale s'ennuie au niveau de ces deux nœuds. La densité de probabilité radiale aura 3 maximum, le troisième est plus grand. L'électron ne se trouvera jamais en distance qui correspond à r1 et r2. L'orbitale 3s présente deux surfaces nodales qui sont deux sphères de rayons r1 et r2. Il est très probable de trouver l'électron au niveau du troisième maximum. Nous allons maintenant comparer les énergies de ces orbitales. L'orbitale atomique décrit l'électron dans l'atome. Les énergies de l'orbitale atomique sont quantifiées. A chaque orbitale atomique correspond une énergie précise. Ces énergies sont négatives. Elles expriment l'attraction entre l'électron et le noyau. Plus l'énergie est basse, et plus le système est stable. A l'état fondamental, l'électron se trouve dans l'orbitale 1s. Mais si nous fournissons suffisamment d'énergie, l'électron peut passer à l'orbitale 2s ou 3s. Voici la fonction radiale pour l'orbitale 1s et sa densité de probabilité radiale. Il est très probable de trouver l'électron à une distance de A0 du noyau. L'énergie de cet orbital est de moins 13,6 électrons-volts. Voici la fonction radiale pour l'orbitale 2s, sa densité de probabilité radiale. Il est très probable de trouver l'électron à une distance qui correspond à son deuxième maximum. et l'énergie de la 2s est plus grande que celle de la 1s. Même discours pour la 3s. Voici sa fonction radiale et sa densité de probabilité radiale. Il est très probable de trouver l'électron à proximité du troisième maximum, qui est plus distant que pour l'orbitale 2s et pour l'orbitale 1s. son énergie est plus grande que celle de la 2s et celle de la 1s. 1s.